R-Algérie. Une reprise des vols est-elle envisageable ? Cela fait 30 jours depuis que les vols de rapatriement de la compagnie R-Algérie sont suspendus. Initialement, la suspension devait durer un mois. Elle visait à limiter la propagation du variant anglais du coronavirus après l'apparition des premiers cas en Algérie. R-Algérie est prête pour la reprise. Elle n'attend que l'accord des autorités pour reprendre les vols. Dans un communiqué paru le lundi 29 mars, la compagnie aérienne algérienne a montré des signes d'impatience et presse pour une reprise rapide des vols. A la veille de la fin de la période de suspension des vols R-Algérie, l'on se dirige vers la prolongation de cette mesure pour au moins trois raisons. 1. La situation sanitaire en France. En Algérie, la situation sanitaire est stable, avec moins de 100 cas par jour. Hier, mardi 30 mars, le gouvernement a annoncé un nouvel allègement des mesures de confinement. Désormais, seuls neuf R-O-I-L-E-Y-A, dont Algiers, sont concernés par un couvre-feu dont la durée a été réduite. Mais la reprise des vols ne dépend pas uniquement de la situation sanitaire en Algérie. La situation très préoccupante en France pourrait être un frein à la reprise des vols R-Algérie vu que la plus grande communauté algérienne établie à l'étranger réside en France. La plus grande base opérationnelle d'R-Algérie se trouve également en France. Au vu de la hausse sensible des cas de contamination, notamment aux variants, signalés en France ces derniers jours, plusieurs pays, dont l'Allemagne, ont classé la France comme zone à risque. La compagnie marocaine Royal Air Maroc a ajouté la France à la liste des pays avec lesquels les vols sont suspendus dans les deux sens. Une liste dont fait partie l'Algérie depuis plusieurs semaines également. Il est quasi impossible d'envisager une reprise des vols en Algérie sans une amélioration de la situation sanitaire en France pour les raisons citées plus haut. 2. L'Algérie n'est pas à l'abri d'une troisième vague. En Algérie, la situation s'améliore, mais les inquiétudes demeurent, surtout après l'apparition de cas des variants anglais et nigériens. Pour le membre du comité scientifique, le professeur Mohamed Belousine, le spectre d'une troisième vague plane sur l'Algérie. Nous ne sommes pas à l'abri d'une troisième vague, l'unique élément qui nous permettrait de nous en protéger, c'est le respect des mesures barrières, a-t-il déclaré dans un entretien accordé à TS à lundi 29 mars. La stabilité épidémiologique n'est probablement pas rassurante sur le long terme selon lui. Nous avons un nombre de cas, positifs, qui tournent autour de 100 cas par jour. Ceci est rassurant. Cette situation, est-elle réellement rassurante sur le moyen et le long terme ? Probablement non, poursuit-il à ce sujet. Les spécialistes sont unanimes. Pour échapper à une troisième vague, l'Algérie doit maintenir ses frontières fermées. 3. L'Algérie très en retard dans la vaccination. Ce n'est plus un secret. Le retour des vols réguliers est conditionné par la vaccination. Or, l'Algérie accuse un énorme retard dans ce domaine. Cette réalité constitue un autre obstacle au retour des vols. Le professeur Belousine impute le retard pris par l'Algérie à un problème d'approvisionnement en vaccins. Nous ne sommes pas le seul pays au monde à vivre cette situation de difficulté d'approvisionnement, ajoute-t-il. Devant cette donne, l'Algérie pourrait être contrainte à retarder le retour à la normale même en cas d'amélioration ailleurs dans le monde et notamment en France. Merci de bien vouloir activer la cloche pour s'abonner, et de cliquer sur j'aime. Merci. 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 Merci.